Salut à toi, c'est Gianni, bienvenue dans ce nouvel épisode, on va parler aujourd'hui du livre L'alchimiste de Paolo Coelho. On va essayer de le décortiquer efficacement en 5 bonnes minutes et surtout en 5 idées simplifiées et vulgarisées pour en extraire un maximum de sagesse. On va voir que ce n'est pas franchement ce qui manque dans ce livre. C'est un énorme classique évidemment, l'un des 10-15 livres les plus vendus sur Terre, c'est un compte philosophique qui est sorti la première fois il y a plus de 30 ans et depuis il y a environ 100 millions de ventes. Ce n'est pas évident de sortir un chiffre exact, mais ça reste assez impressionnant. On ne va pas entrer dans le gros détail de l'histoire, parce que ce n'est pas le but de l'épisode, mais pour faire très simple et pour donner un peu de contexte, on a un jeune berger espagnol qui s'appelle Santiago. Ses parents veulent qu'il devienne prêtre, mais il refuse. Et il fait un fameux rêve avec un potentiel trésor caché au pied d'une pyramide en Égypte. Il va partir à la recherche de ce trésor et il va accomplir en fait sa propre légende personnelle. Ça nous amène donc à l'idée numéro 1. Donc on y va, on s'inspire bien sûr de la morning note du livre que tu peux aller télécharger gratuitement. Je te mets le lien en description, c'est la fiche PDF. Idée numéro 1, réaliser sa légende personnelle. Cette idée, c'est la pièce centrale de toute cette fable. C'est la quête principale de la vie de Santiago, qui reprend l'idée générale qu'on a tous un rêve, on a tous un but, une mission, que seuls nous sur Terre pouvons réaliser et qu'il faut foncer pour faire ce à quoi on est destiné. Et que ce n'est peut-être pas nécessairement un boulot alimentaire ou un boulot d'ingénieur 47 semaines par an. On a beaucoup parlé de cette idée récemment avec certains livres du stoïcisme. On avait Marc Aurel qui nous disait, chaque être à sa destination. On avait Sénèque qui nous disait, le souverain bien pour l'homme, c'est d'avoir atteint le but auquel il était destiné à sa venue au monde. Montaigne aussi nous dit que notre grand et glorieux chef-d'oeuvre, c'est de vivre à propos. Il y a un passage de Coelho sur la légende personnelle qui est vraiment superbe. J'ouvre les guillemets. C'est ce que tu as toujours souhaité faire. Chacun de nous, en sa prime jeunesse, sait quelle est sa légende personnelle. À cette époque de la vie, tout est clair, tout est possible. Il n'en a pas peur de rêver et de souhaiter tout ce qu'on aimerait faire de sa vie. Car il y a une grande vérité dans ce monde. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, lorsque tu veux vraiment quelque chose, c'est que ce désir est né de l'âme de l'univers. C'est ta mission sur Terre. Accomplir sa légende personnelle est la seule et unique obligation des hommes. Je ferme les guillemets. La seule et unique obligation des hommes. J'espère que ça t'inspire autant que moi. Quelle est cette fameuse mission ? C'est notre devoir de partir à sa recherche et de la trouver. On passe à la deuxième idée. C'est l'unique obstacle au rêve. Coelho nous dit, celui qui vit sa légende personnelle, sait tout ce qu'il y a besoin de savoir. Il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible. C'est la peur d'échouer. Je ferme les guillemets. C'est la peur d'échouer. Une seule chose peut nous barrer la route. La peur d'échouer. On a une vraie idée derrière tout ça. Toute la croissance que l'on peut connaître dans notre vie, quoi qu'il arrive, elle se trouve de l'autre côté de la peur. C'est le mur qu'on a le plus de mal à franchir. Et c'est la peur d'échouer qui va nous empêcher de nous lancer ou de prendre des risques. Or, c'est justement en prenant ces risques-là qu'on va grandir. On veut vraiment réaliser que l'échec n'existe pas. Il n'y a que des apprentissages. La seule chose qu'on risque, si ça ne marche pas, c'est d'avoir énormément appris. Je t'invite à y réfléchir sérieusement si tu te sens concerné. L'échec n'existe pas. Et si l'échec n'existe pas, c'est que la peur d'échouer qui va te freiner, c'est une peur de quelque chose d'inexistant en fait. Donc, on surpasse cette peur. On ne regrette jamais une action. On regrette bien plus l'inaction. Idée numéro 3. Ne pas perdre la maîtrise de notre vie. Coelho nous dit, j'ouvre les guillemets, qu'à un moment donné de notre existence, nous perdons la maîtrise de notre vie, qui se trouve dès lors gouvernée par le destin. C'est là qu'est la plus grande imposture du monde. Je ferme les guillemets. On va une nouvelle fois revenir sur ce qu'on a vu récemment avec Viktor Frankl ou encore Jean-Paul Sartre. Sartre disait que la première démarche de l'existentialiste est de mettre tout homme en possession de ce qu'il est et de faire reposer sur lui la responsabilité totale de son existence. Et Viktor Frankl disait que la responsabilité est l'essence même de l'existence humaine. Je te mets des liens vers les épisodes en description si tu veux creuser un peu. Mais l'idée est très claire. Tu as et tu auras toujours, peu importe les circonstances, le contrôle de ta vie, le contrôle de tes réponses, la liberté, le choix de choisir comment tu te comportes. Et on ne perd pas la maîtrise de sa vie, on reste maître dès lors qu'on reste responsable. Dès lors qu'on sait que c'est nous et nous seuls qui choisissons comment nous réagissons à chaque événement et que c'est nous seuls qui prenons nos décisions. Ok ? Idée numéro 4, deux clés du bonheur. J'ouvre les guillemets à nouveau. Si tu fais attention au présent, tu peux le rendre meilleur. Et si tu améliores le présent, ce qui viendra ensuite sera également meilleur. Je ferme les guillemets. clé numéro 1, petit écho à Eckhart Tolle, tu fais plus attention au moment présent, à cette connexion avec le moment présent et tu rendras ta vie et ce qui viendra ensuite bien meilleur. Et deuxième clé, il nous dit, et c'est très joli, personne ne peut fuir son cœur. C'est pourquoi il vaut mieux écouter ce qu'il dit pour qu'il ne te vienne jamais te frapper un coup auquel tu ne t'attendrais pas. Je ferme les guillemets. Écoute ton cœur, tu ne peux pas le fuir. Ok ? Et idée numéro 5, chacun sa vision des choses. J'ouvre les guillemets. Je suis comme tous les autres. Je vois le monde comme je souhaiterais que les choses se produisent et non comme elles se produisent réellement. Je les ferme. Très belle idée, évidemment. On pense assez rapidement aux accords Toltec. Quand on lit chacun sa vision des choses, c'est pour cette raison-là qu'on ne veut pas prendre les choses personnellement dans notre vie. Et surtout, ce qui est intéressant, je pense, c'est à l'idée qu'on peut, et on en revient encore à Frankel, choisir l'interprétation qu'on a des événements. Un dernier petit passage du livre. Il eut soudain le sentiment qu'il pouvait regarder le monde soit comme la malheureuse victime d'un voleur, soit comme un aventurier en quête de trésor. Je suis un aventurier en quête de trésor, pensa-t-il. On choisit comment on interprète chaque événement. Et dernier point très rapide, l'idée de chacun sa vision des choses me fait un peu penser à Nietzsche aussi, qui disait, quand on parle de tu sais comment tu fais pour faire ci ou pour faire ça, c'est quoi ta méthode ? Il disait, ceci est mon chemin, où est donc le vôtre ? Voilà ce que je répondais à ceux qui me demandaient le chemin. Le chemin, en effet, il n'existe pas. Et donc, on va finir là-dessus, il n'y a pas un unique chemin pour accomplir cette légende personnelle, un chemin commun à tous. Il y a juste ton chemin. Quel est ton chemin ? Ok, je te laisse là-dessus. Cinq idées du livre L'alchimiste de Paolo Coelho. J'espère que ça te parle, que ça t'inspire. Réaliser sa légende personnelle, l'unique obstacle au rêve, qui est la peur d'échouer, ne pas perdre la maîtrise de sa vie, se reconnecter au présent, écouter son cœur, et enfin, chacun sa vision des choses, je te mets la morning note du livre en description, tu peux la télécharger gratuitement. Et je te retrouve demain pour une nouvelle semaine, on ira discuter de cette vie pleine de sens, de cette légende personnelle qui nous appelle. Excellente journée, à toi, à demain. Salut. !